Je me présente, c'est Madi Zahoui, je suis technic de Groupe OnePoint, je travaille sur la affronte des noyaux monolithiques des applications en architecture microservices. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des architectures microservices, c'est un sujet qui est assez délicat. Faire une présentation en 10 minutes, c'est encore la tâche plus ordine. On va essayer de le faire correctement. Je vais commencer par vous présenter les principes. Je suppose que pas mal de monde ici a déjà travaillé avec des applications monolithiques, avec des architectures monolithiques classiques, qui se divisent en plusieurs couches. Vous avez l'IHM, la logique métier, après votre couche d'accès aux données qui sont assez basiques, comme chaque fois, qui sont existantes dans les applications actuelles, ou sur lesquelles vous partez notamment si vous partez sur des applications qui ne sont pas si complexes que ça. L'avantage avec ces applications, c'est que vous avez au final un livrable unique qui contient toutes vos fonctionnalités et tout votre métier dedans. Contrairement aux architectures microservices, qui sont elles plus axées sur un peu la répartition de votre métier sur plusieurs axes et plusieurs noyaux de votre application, ce qui s'appelle notamment les microservices entre cas. Ils sont légers, ils regroupent plus ou moins un peu les différentes fonctionnalités, donc des petits noyaux qui vont communiquer entre eux. Faiblement couplés, ce qui est un peu le but, contrairement à un noyau monolithique qui va un peu avoir plus de complexité vis-à-vis de cet aspect-là. Donc si vous partez sur un design correct, en se basant notamment sur des DDD, vous pouvez garantir un couplage qui soit un peu très bas entre les différents composants de votre application et vos microservices seront un peu concentrés sur leur domaine applicatif sans pour autant un peu créer de la complexité. Donc historiquement, je pense que chaque cinq, six ans, vous avez un pattern d'architecture qui sort, qui dit que tout ce qu'on a fait avant, donc c'était pas bien, donc on va inventer une nouvelle architecture. Et donc c'est ce qui s'est fait un peu plus ou moins au fur et à mesure avec l'architecture microservices. Donc ça a plus ou moins commencé à buzzer aux alentours de 2013, 2014, donc avec Martin Fowler et les gars de ThoughtWorks. Et apparemment, il y avait pas mal de GAFA qui l'ont adopté, notamment je pense aux gars de la Silicon Valley de Netflix qui sont bien connus dans la communauté pour avoir contribué avec plusieurs frameworks dans ce sens-là. Maintenant, ça commence à être adopté par les grands groupes, donc lentement mais sûrement, donc tout le monde un peu se dirige un peu vers les microservices, vu la faculté et la puissance qu'ils peuvent offrir, contrairement aux anciennes architectures. En gros, c'est quoi un microservice ou une application microservice ? Ce sont des petits services qui vont communiquer entre eux, notamment grâce à des APIs REST qui sont exposés, donc pas que ça, donc si on se base sur de l'event-driven, on peut avoir également de l'osynchrone, avec derrière des brokers JMS ou autre. Donc l'objectif, plus ou moins l'objectif central sur lequel on devrait se concentrer lorsqu'on travaille sur le microservice, c'est nos fonctionnalités métiers. Comment on va diviser une application qui contient mille et une fonctionnalités entre des petits microservices ou des parties qui vont communiquer entre eux ? On devrait faire attention à ne pas avoir des nanos ou des macroservices, donc on devrait être dans le juste milieu de notre découpage pour pouvoir garantir un peu des fonctionnalités qui soient plus ou moins unanimes dans notre microservice et qui ne parlent pas trop, donc assez suffisamment avec son entourage. Ça va un peu plus ou moins garantir qu'on ait une complexité assez restreinte et assez réduite dans notre application. L'avantage également, si on adopte ça, c'est qu'on a des microservices qui peuvent être déployés indépendamment un peu des autres, donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de déployer toute votre application si vous partez sur une application monolithique. Donc à chaque fois que vous déployez un RAR ou autre, il suffit que vous ayez un petit bug fixe, une petite ligne de code, vous êtes obligés de tout redéployer. Contrairement au microservice, vous vous contentez juste de déployer la partie concernée et puis voilà, vous pouvez jouer. Adopter ces pratiques-là, ça vous permet aussi de gagner un peu de flexibilité vis-à-vis de votre utilisation. Vous pouvez utiliser plusieurs langages de programmation, plusieurs bases de données. Il ne faut pas être aussi polyglotte que ça parce que derrière, vous aurez besoin de gens et de compétences diversifiées qui vont assurer ça. Donc il faudrait faire attention à ne pas trop vous diversifier sur la technologie, mais l'avantage, c'est que vous avez plus de liberté contrairement au noyau monolithique. Voilà une petite comparaison à montrer les différentes architectures. Vous remarquez qu'il y a plus ou moins plus d'interactions, plus de communications dans l'architecture du microservice. Contrairement au monolithique, par contre, la complexité est un peu plus cachée au sein du noyau monolithique. Tout le monde se parle, tout le monde un peu pouvait accéder à vos différents services, injecter les uns aux autres sans un peu trop de soucis. Contrairement au microservice qui vous permet de garantir cette séparabilité entre les différentes fonctionnalités et d'avoir plus d'homogénéité vis-à-vis de votre domaine fonctionnel. Un autre point positif, cette fois-ci, pour les microservices, c'est que vous avez plus de latitude à faire de la scalabilité avec. Imaginons que vous avez un noyau monolithique qui regroupe énormément de fonctionnalités. Si vous voulez le dépluquer, vous aurez à dépluquer toutes les fonctionnalités à chaque fois, même si forcément vous n'avez pas besoin de telle ou telle fonctionnalité. Donc, un montage avec les microservices, grâce au découpage, vous pouvez un peu customiser un peu cette scalabilité, l'adapter à vos propres besoins, à votre propre charge. Un des points auxquels il faudrait faire attention lorsqu'on part sur une refonte d'un noyau monolithique au microservice, c'est le découpage. Comment est-ce qu'on va faire ? L'une des méthodes adoptées, je pense qu'elle est assez connue par tout, c'est la DDD. Donc, il faudrait d'abord prendre le temps de discuter avec les parties prenantes, un peu cerner le domaine fonctionnel de l'application, avant d'aller voir le découpage. C'est la partie la plus importante de cet aspect-là. Car si vous la latez, vous aurez beaucoup de choses à refaire. Ça va encore complexifier votre tâche. Donc, prenez le temps nécessaire d'ayant votre précédent, avant de foncer dans le code, avant d'aller vers du découpage un peu purement dans le code. Prenez votre temps d'analyser, de parler avec les parties prenantes du métier, et de comprendre correctement le métier pour pouvoir un peu réussir cette tâche-là. Donc, voilà. Et après cela, on peut voir un peu également quelques avantages aussi qui sont offerts par cette application-là. Donc, vous avez une meilleure faculté à utiliser diverses technologies dans chacun de vos microservices, sachant qu'ils sont assez indépendants. Ça vous permet un peu de responsabiliser les équipes qui travaillent avec, d'assurer qu'elles sont un peu plus ou moins autonomes, et qu'elles maîtrisent un peu la stack technique qu'elles ont choisi pour tel ou tel microservice. Que ce soit au niveau des frameworks que vous utilisez, ou que ce soit pour les technos de base de données. Donc, ça vous permet un peu de mélanger entre du GBD relationnel, du non-SQL. Donc, c'est à votre guise, mais surtout, ne vous éclatez pas trop. Prenez toujours le besoin en considération avant de choisir tel ou tel technos. Adopter les microservices ne vient pas tout seul. Donc, il faut déjà avoir un peu de bonnes pratiques qui sont déjà installées. Notamment, là, je pense au Duvobs. Il faut déjà avoir un bon software factory qui adopte un peu les principes de la continuous integration et de la continuous deployment. Ça vous permet un peu de bien maîtriser ce que vous faites dans les différents microservices. Donc, l'idée que je préfère, moi, personnellement, c'est d'avoir, par exemple, un Jenkins ou un autre qui tourne. À chaque fois que vous effectuez un commit, vous essayez de compiler, vous déroulez vos TU, vous vérifiez que tout marche bien. Après, vous faites un peu de revue de code avec un outil d'analyse statique comme ce marque l'autre. Vous déployez, vous testez un peu. Vous déroulez des tests automatiques si vous en avez. Donc, vous déroulez également des tests de perf et après, vous déployez. Donc, il faut déjà avoir ça pour vraiment réussir le challenge des microservices. Et si vous ne faites pas ça, je pense que ce n'est pas la peine d'aller vraiment ouvrir une architecture microservices sans avoir déjà adopté la continuous integration. Ça vous permet également d'avoir du monitoring de temps réel vis-à-vis de vos applications, de ce qu'ils font, s'ils compilent bien, si tout a été effectué correctement. Et ça vous permet ainsi de réduire un peu le temps de manœuvre nécessaire pour corriger ou bien pour modifier telle ou telle fonctionnalité. Bien sûr, quand on éclate un peu son application un peu dans tous les sens, donc ça crée aussi un risque. Il y a beaucoup plus d'interactions entre vos différentes parties. Il y a beaucoup plus de défaillances qui peuvent un peu émaner, que ce soit du réseau ou même de votre applicatif. Donc, c'est un peu un inconvénient et un avantage plus ou moins. S'il y a un truc qui pète dans votre manolite, donc vous êtes un peu censé tout redémarrer, tout revoir. Contrairement à cet aspect-là, vous éclatez, vous gagnez un peu en plus de latitude, de faculté à pouvoir facilement emporter ou effectuer un changement. Mais derrière, ça crée plus de complexité. Donc, il y a des patterns un peu qu'on a adoptés également pour ça, comme on va voir un peu plus en détail. Donc, au lieu d'avoir également de la communication synchrone un peu partout et faire attendre à chaque microservice, essayez de plus ou moins privilégier parfois de la synchrone. Donc, ça serait bien de le faire. Et après, vous aurez pas mal d'outillages qui sont déjà existants, notamment par Netflix, comme Chaos Monkey ou Simian Armée, qui vous permettent un peu de tester vos différents microservices, notamment dans un cadre d'escalabilité ou autre, lorsque vous déployez plusieurs microservices. L'avantage également avec ce genre d'architecture, c'est que vous pouvez planifier vos releases selon les différences et les facultés et les features que vous allez ajouter à tel ou tel microservice. Donc, c'est pas la peine, encore une fois, de tout emballer, de tout essayer. Il suffit que vous ayez une petite fonctionnalité, demandée par un PO ou un autre, qui impacte uniquement ce microservice. Ça vous permet de facilement répondre à ce besoin, de réduire le time-to-market, de dire que tout a été fait correctement dans les meilleurs délais. Ce qui vous est garanti plus ou moins par cette granularité. Donc, voilà. Derrière également, on a éclaté notre application, on dit qu'on devrait bien tester les différents échanges qui sont en train de se faire. Donc, ça vous ajoute plus de travail côté test. Vous êtes censé tester tous les inputs et l'output de vos microservices pour vérifier qu'ils un peu interagissent correctement avec le reste de l'application. Reste à savoir également que vous aurez peut-être besoin d'effectuer un peu de versionning si vous avez des changements un peu majeurs sur lesquels vous ne pouvez pas vous adapter immédiatement. Donc, voilà, le versionning reste votre dernier recours pour vous appuyer. On va un peu essayer de parcourir quelques patterns, donc un peu très rapidement. Donc, lorsque vous éclatez votre application, vous aurez besoin de fichiers de config. Donc, je suppose que personne ne va hardcoder de la config dans du code. Donc, c'est la pratique à prospérer. Maintenant, on utilise des fichiers de properties. Il vaut mieux encore utiliser un système central qui va regrouper toutes ces configs via différentes instances de vos microservices. Imaginez que vous avez 3 ou 4 microservices avec différentes instances chacune. Bon courage pour vous débrouiller si vous faites des fichiers de properties pour chacun. Donc, il vaut mieux utiliser ce pattern-là. Il y a pas mal de frameworks qui permettent de le faire. On va parler un peu d'asynchrone. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on utilise un peu les microservices, on aura besoin de communiquer entre différentes parties. On a deux choix. Partir sur de l'asynchrone, envoyer appel et attendre la réponse, ou bien on peut utiliser de l'asynchrone qui permet un peu d'être en mode « Fire and forget ». Vous envoyez juste votre message sans vous soucier de qui va le consommer derrière. Ça vous permet un peu de garder une traçabilité et d'assurer que votre application est assez robuste. Donc, c'est un pattern qui peut se dépliquer en plusieurs formes, que ce soit un broker GMS, du Kafka ou autre, selon la charge que vous avez. Donc, il y a deux façons majeures de transmettre votre message en asynchrone. Soit en QO ou en point A ou en point B. Donc, votre consommateur, il est déjà connu. Soit vous utilisez du PubSub ou en Topic. Donc, voilà, l'idée, c'est de dispatcher votre message vers différentes parties prenantes. Un autre pattern un peu, un peu qu'il faut prendre peut-être un peu en pincette. C'est surtout lorsque vous avez un gros volume de données, de la volumétrie à gérer au sein de votre application. Donc, ce qu'on fait usuellement pour accéder à la donnée, c'est de regrouper toutes nos commandes qui vont changer ou lire la donnée au sein de la même push ou au sein du même service. Donc, ça risque d'impacter plus ou moins votre performance si vous avez beaucoup d'écriture qui se fait sur votre base donnée. Donc, l'idée un peu avec les SQRS, si vous avez vraiment besoin de l'utiliser, c'est de diviser un peu ces opérations-là, isoler un peu de la lecture, des opérations d'écriture, quitte à avoir au cours derrière de la synchrone aussi dans ce cas-là avec un broker. Ce qui va vous permettre derrière d'effectuer des throttling et permettre un peu de mieux respecter les performances de votre data source. Event Surfing, c'est un peu la même chose. Donc, ça permet un peu d'effectuer ça en retraçant un peu toute l'évolutivité de vos données au lieu de plus ou moins assurer juste sa transmission et sa récupération. Donc, vous pouvez tracer toute l'évolution de vos données. Donc, le retry, vous le connaissez un peu tous. Quand l'entend appel ne marche pas, donc vous essayez un peu de rappeler, de réessayer. Vous pouvez effectuer ça de manière linéaire ou bien changer un peu le délai qui s'effectue un peu entre vos différents appels. Le Circuit Breaker, c'est un pattern assez compliqué qui vous aide également à faire un peu du retrait dans ce cas-là. L'idée un peu, c'est d'envoyer un peu vos appels au fur et à mesure et de détecter un peu quand vos appels ne marchent pas, d'alerter un peu votre système de monitoring et permettre un peu de rendre un message assez explicite à l'utilisateur sans pour autant un peu décaler vos messages sur vos autres microservices. Donc, le dernier pattern qu'on va voir très rapidement, c'est le service registré. Donc, vous déclarez plusieurs microservices, vous êtes censé un peu les configurer et s'assurer un peu qu'ils se connaissent un peu plus ou moins. C'est le service registré qui vous permet ça. Ça automatise cette découverte automatique et permet également accessoirement de faire du client load balancing derrière. Je vais vous parler également maintenant des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage à adopter des microservices, c'est que vous allez réduire votre time to market en premier lieu. Vous allez gagner en agilité, en flexibilité pour apporter de la valeur ajoutée à vos clients. C'est ce qu'on demande nécessairement. Donc, vous aurez également de la résilience vis-à-vis des fautes et des erreurs que vous pouvez un peu commettre au sein de votre développement, au sein de votre code. Également, ça permet un peu, comme on a un peu responsabilité, on responsabilise les équipes sur un domaine fonctionnel. Et ça permet un peu plus ou moins de rassurer les nouveaux développeurs qui viennent de rejoindre votre équipe. Donc, tout ça, ce sont des avantages à adopter les microservices. Bon, rien ne vient gratuitement, bien sûr. Bien sûr, vous aurez plusieurs problématiques lorsque vous allez choisir cette approche-là. C'est qu'au lieu d'une application monétique au sein de laquelle vous parlez avec vos services à votre guise, donc là, vous devez plus faire attention à vos appels d'API que vous exposez. Donc, vous avez plus d'appels à faire, plus de tests à faire dans ce cas-là. Vous devez gérer la localisation de vos services et assurer également la livraison et le déploiement de tout l'ensemble de vos microservices lors de vos releases. Donc, voilà. Il n'y a rien de gratos. Donc, il faut savoir choisir un peu, parfois, lorsqu'on va utiliser ou non les microservices. L'idéal, peut-être, si vous partez sur un projet from scratch, c'est de partir sur des monétiques que vous allez refactorer sur architecture correctement avant de vous orienter des microservices. Donc, from scratch, ne partez jamais sur des microservices. Après, si vous avez un existant qui est assez complexe avec des futurs, donc essayez un peu de le diviser correctement. Alors, votre question, c'est est-ce que ça s'adapte à la taille de l'équipe si on est 3 ou 7 ? La meilleure façon, pour moi, enfin, ça reste une vision personne de travailler sur les microservices, c'est que vous ayez des future teams, que ce soit 3 ou 7. Donc, chacune va travailler un peu sur un scope réduit, sur un microservice précis, de façon à ce qu'elle gagne en compétence, que ce soit en termes techniques, en termes fonctionnels, sur son aspect-là. Ça peut facilement s'adapter sur 3, 7, bon, voire 8, 9, il ne faut pas trop dépasser un peu aussi le nombre. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu plus ou moins une équipe qui soit assez complète, avec des tech-leads, des développeurs, des testeurs un peu qui mitraient un peu toute la chaîne, qui seront derrière supportés par une équipe d'architectes pour pouvoir harmoniser le tout. Donc, ça peut s'adapter effectivement aux différentes tailles d'équipes qu'on peut avoir. Votre question s'amorce sur un peu le découpage un peu sur le microservice, quand il est déployé sur le cloud, qu'il ait le coût énorme à ça. Bon, le mieux, lorsqu'on effectue le découpage, déjà, c'est d'éviter un peu qu'il y ait trop de communication entre différents microservices. Ça, déjà, indépendamment du cloud, ça vous permettra un peu de réduire les différents échanges qui s'effectuent. Après, derrière, il faudra, je pense, adopter... Ça dépend du modèle du pricing de votre fournisseur de cloud derrière. Est-ce que c'est basé sur la perf ? Est-ce que c'est basé sur le VM qu'il vous accorde ou autre ? Donc, ça dépend. Ça dépend aussi du besoin. Donc, je ne pourrais pas vous dire qu'il y a un modèle à adopter immédiatement pour tel ou tel fournisseur de cloud. Ça dépend de la solution qu'il faut adopter. Mais l'idée, c'est que si vous partez sur de bons principes, avec le moins d'échanges possibles et le moins d'interactions, de complexité au sein du micro-service, vous allez déjà optimiser les coûts qui vous seront attribués derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !